Salut Léo, comment tu vas ? Bah ça va et toi ? Je suis super content, déjà je suis très en forme, donc je vais très bien Ouais bah moi je suis très content que cette interview soit sponsorisée par Avenir Ça fait plaisir, merci à eux Et on va voir les avocats d'Avenir qui vont arriver Exactement, c'est pas concret, on est venus tous les deux comme ça C'est clair, y'a pas de sponsor, c'est vraiment un pur hasard Mais non, c'est une marque très très cool, donc ça va être top Et effectivement je suis très content de te recevoir dans le podcast L'idée ça va être de retracer un peu ton parcours Et puis de voir comment tu crées du contenu sur internet, tout simplement Et puis on aura des petites questions à la fin sur ta vision de l'entrepreneuriat et de la création de contenu Ouf, ok let's go Donc toi t'es un véritable passionné de tech, t'es un peu l'ambassadeur des Airpods Je suis l'ambassadeur des Airpods, je devrais le mettre en bio C'est pas mal hein Mais du coup t'es surtout créateur de contenu sur Youtube Mais pas que T'as créé un compte LinkedIn il y a quelques semaines Et en bio tu mets une phrase assez intéressante Je partage mon analyse de l'innovation technologique actuelle et future sur Youtube Pour éduquer le grand public à l'évolution qui nous traverse Et orienter leurs achats Et je trouve que ça en fait... T'es bien écrit Ouais C'est moi qui l'ai écrit Ça te résume parfaitement tu vois Ouais ça ça a été un gros défi, ça fait dix ans que je fais du contenu Et en fait jusqu'ici ma phrase ça a toujours été je parle de high tech mieux que Bill Gates Déjà parce que c'est vrai Parce que Bill Gates est très bon pour en faire mais il est très mauvais pour en parler Donc je m'en charge à sa place Non ça a été toujours très difficile de définir mon contenu Parce qu'il est assez particulier Personne d'autre fait ça Que ce soit en France ou même ailleurs J'ai jamais vu ce format particulier Donc j'ai jamais trop su le définir Mais j'ai essayé un petit peu sur LinkedIn Pour que les gens comprennent tout de suite ce que je fais de le définir comme ça Ouais exactement Alors on démarre tous les podcasts sur des questions un peu sur le parcours Et ma première question c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Moi j'ai beaucoup déménagé Quand j'étais plus jeune je suis passé par Nice, La Rochelle, tout ça J'ai fait plein de villes, j'ai pas fait deux ans dans la même ville Donc j'ai beaucoup bougé Et j'étais un petit peu du coup dans mon monde C'est à dire que j'avais des potes, c'était pas le problème Mais il y avait quand même de longues périodes Durant lesquelles j'étais chez moi à lire des livres À écrire des trucs, essayer de fabriquer Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu une envie de rester chez moi Je suis resté un peu casanier Et j'ai eu une envie de créer en fait assez vite Donc quand je suis arrivé vers mes 13 ans C'est là que j'ai commencé à vouloir faire des vidéos Les vidéos que je consommais toute la journée Ouais, tu faisais quoi en première vidéo ? Tu faisais du commentaire ? Je faisais du gaming, ouais exactement J'étais sur Call of Duty L'époque ? Même avant ça, je suis pas allé tout de suite sur Call of Duty Je faisais du GTA, tout ça Enfin, je regardais des tests sur jeuxvideo.com Et je répétais des termes techniques que je comprenais pas J'ai regardé il y a pas longtemps ma chaîne Dailymotion, c'est catastrophique Pendant mon test, je vais te dire Oui, là il y a un petit peu de clipping J'avais aucune idée de ce que ça me l'a dit C'était juste, je voyais un défaut Je me disais, tiens ça, ça doit être le clipping C'était catastrophique Mais c'était trop bien Parce que j'avais pas une volonté que ce soit parfait Quand t'as 13 ans Tu m'attends pas Tu sais même pas ce que c'est le parfait en fait T'as pas d'attente en fait Juste t'as envie de partager un truc Parce que tu vois des gens le faire Et tu te lances Et c'est le meilleur âge pour se lancer Parce que tu t'en fous que les gens se moquent etc Tu penses même pas à ça Je sais que mes premières vidéos que j'ai tournées Je les ai même pas publiées Juste j'étais content de les avoir tournées Mais c'était pour moi que je le faisais tu vois Exactement Et à quel moment tu t'intéresses vraiment à la tech ? Et tu visualises ça comme de la tech entre guillemets Parce que les jeux vidéo c'est de la tech mais tu vois Ouais en fait j'ai compris que j'étais pas fait pour le gaming je pense Parce que j'étais pas excellent Ni en commentaire comme je viens de te le dire Ni dans le jeu En fait je me suis intéressé à la tech par Steve Jobs Parce que c'est vraiment le personnage qui m'intéressait Je saurais pas trop dire pourquoi Parce qu'à l'époque je lisais pas les biographies Tout ça je lisais assez de livres vers mes 13 ans Assez peu de livres vers mes 13 ans Ce qui m'a intéressé c'est l'iPod je crois J'avais un iPod nano et j'ai trouvé ça incroyable Ensuite j'ai eu un iPod Touch Un iPhone 4S Et là j'ai commencé à regarder La chaîne techno à l'époque sur Zéro 1net L'Okan Sardari qui faisait aussi des tests d'iPhone etc Et c'est là que je me suis vraiment intéressé aux produits Que je me suis un peu plus intéressé à Steve Jobs En plus j'étais dans ma phase Donc je dois avoir 14-15 ans peut-être Je suis dans ma phase où je me dis ok il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie Donc tu commences à regarder un petit peu les trucs d'entrepreneurs etc A voir comment les créatifs ont fait pour en faire leur métier Donc là j'ai commencé à lire des livres et vraiment à m'intéresser à sa philosophie Et je suis tombé dedans complètement Donc je me suis intéressé à la tech par Apple Et je me suis intéressé à Apple par Steve Jobs Ouais ok ça s'est fait comme ça Et qu'est-ce que t'as fait comme étude ? Je sais que t'as une relation pas forcément cool avec tes études Dans le sens où tu voulais pas forcément faire ce que t'as fait Non j'étais un bon élève jusqu'au collège Au collège c'est parti complètement au cou Je passais ma nuit sur Counter Strike Ce qui n'aide pas Donc au collège c'est parti en couille Et du coup en fait il y a une prof qui m'aimait pas beaucoup Et il se trouve que c'était ma prof principale Qui m'a mis une douille en fait A la fin du collège au moment de choisir ses voeux Elle m'a dit oui non mais Mets un bac pro commerce Au hasard En premier voeu Alors que moi je voulais faire bac L Parce que je suis un littéraire depuis toujours Elle m'a dit parce que si tu mets bac pro commerce en premier voeu Et bah t'auras plus de points pour le bac mais tu pourras changer après t'inquiète Quel enfer Et je suis arrivé à la fin du collège où on m'a dit Alors t'es accepté en bac pro commerce Et je dis oui mais du coup le bac L Ah bah comme c'est pas ton premier voeu on a pas demandé Et à ce moment là en fait je suis accepté en bac pro commerce Et il est trop tard pour aller en bac L Parce qu'il y avait plus aucune place Donc j'ai fait un bac pro commerce Qui a été catastrophique parce que le niveau était très bas J'ai mon bac avec mention Sans jamais avoir rien touché en trois ans Mais au moins ces trois années là m'ont permis de me développer sur Youtube Et de vraiment savoir que c'était ce que je voulais faire Est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo ? Euh la toute première je crois pas Je crois pas Celle que t'as publié du moins La première que j'ai publiée non je sais même pas Je pense que j'ai supprimé tout ça Ce qui est une bonne chose Mais à mon avis ouais c'était un test de jeu vidéo à l'arrache Peut-être d'un call off un GTA un truc Oui parce que sur ta chaîne Youtube Si on remonte à ta première vidéo Qui n'est pas vraiment la première Je crois que c'est une vidéo Tech News Ta première vidéo Tech News Ouais Parce que j'ai supprimé toute celle d'avant Bien sûr On peut trouver deux vidéos sur Dailymotion Parce que j'ai plus les mots de passe Ouais Mais oui la Tech News Ça marque vraiment une transition Vers ce que je suis devenu Déjà parce que avant mon pseudo c'était Striker Striker 7 9 de 10 pour être plus précis Parce que c'était mon code postal à ce moment là Et à partir de la Tech News Donc c'était un format où je racontais l'actu tech Je prenais 5-6 infos Et je faisais une voix off C'était pas encore parfait à l'époque Mais il y avait de l'idée Et à partir de ce moment là J'ai voulu m'appeler Léo Donc c'est vraiment cette vidéo qui marque la transition Striker 7 9 de 10 Léo Duff pour le bien de l'humanité Tout simplement Ouais C'était nécessaire Comment est-ce que t'as vécu cette évolution Et le fait que ça devienne un métier Tu vois de dire Ok je commence dans ma chambre à faire des vidéos etc Parce que je trouve ça cool Est-ce que ça devienne tu vois ta profession quoi Ça a été trop facile Mais vraiment Ça s'est passé tout en douceur Le travail Lui a pas été facile Parce que c'est du travail Mais en fait J'ai jamais eu trop d'obstacles Je savais que c'était ce que je voulais faire Déjà c'est énorme Tu sors du lycée Tu sais ce que tu veux faire Ça arrive pas à tout le monde Donc j'ai eu cette chance là Je pense que j'avais quelques prédispositions Du fait que j'ai commencé hyper tôt Hyper jeune J'avais déjà appris le montage Je savais comment traiter un audio Je savais un minimum faire du commentaire etc Donc je me suis pas lancé dans un truc Dans lequel j'étais totalement vierge Donc j'avais quelques prédispositions Mes parents se sont pas du tout opposés à ça Donc si tu veux en fait C'était simple Après ce qui a été plus dur C'est de me prouver à moi-même Que je pouvais le faire Et que j'avais quelque chose à raconter sur internet Et ça ça a été beaucoup plus long Ça m'a pris des années Avant d'en faire vraiment un métier Et d'être au niveau auquel je suis aujourd'hui Mais sans déconner Il n'y a pas eu un moment où j'ai flippé Donc en fait ça s'est fait de manière très naturelle Et toi tu l'as vécu de manière aussi Douce Mais ça je pense que c'est aussi ma personnalité Je suis pas hyper paniqué par l'avenir Je suis pas paniqué par les finances C'est pas le truc qui me drive Parce que j'en ai jamais trop manqué non plus Je savais que j'avais mes parents derrière Donc ça a jamais été trop un stress Même si je suis parti à 18 ans De chez mes parents Donc ça aurait pu Mais je suis un peu con je pense parfois Je vois pas ce que les autres voient Tout ce qui m'intéresse C'est que ma prochaine vidéo Elle soit exceptionnelle Ok Et du coup Comment est-ce que tu travailles sur une vidéo ? Je sais que Ta manière de travailler une vidéo Ça a forcément évolué avec le temps Comment est-ce que tu travaillais tes vidéos au départ ? Et comment est-ce que tu travailles aujourd'hui ? Tu vois Sur tes contenus En fait le problème quand t'as un esprit créatif C'est que ça part un peu dans tous les sens Et en faire ton métier Ça te demande de créer un process Et d'être un peu plus cartésien Que tu l'es par nature Ça c'est un long travail Parce que On te vend tout le temps en fiction Qu'un esprit créatif Il faut le laisser divaguer S'il a besoin de 6 mois pour faire un truc Il faut lui le laisser ces 6 mois Et en fait au bout d'un moment Quand c'est ton métier T'apprends que non Et que ça peut pas marcher comme ça Et que même pour la création C'est pas bon en fait Il faut simplement que t'arrives Et que tous les matins Tu sois à ton bureau En train d'écrire En train de travailler sur ton prochain projet Et au contraire Ça va développer ta création Ça va développer ta créativité Tu vas renforcer ce muscle Qu'est la créativité C'est pas un don C'est vraiment un muscle Qu'il faut travailler tous les jours Donc moi ce que je fais maintenant C'est une fois que j'ai mon sujet Je lis des tonnes de trucs Tous les articles Qui sont disponibles Que je peux lire sur internet Les livres S'il y en a Si j'ai le temps Je les lis Je regarde un petit peu aussi Les vidéos YouTube Mais je m'en inspire Très très peu De moins en moins Surtout je lis beaucoup Je répertorie tout ce qui A une forme d'idée En fait Tout ce qui peut ressembler à une idée Je le note Je le surligne Et ensuite je fais une mind map En général Qui est gigantesque Qui bouffe Trois pages Et à partir de ce moment là Je commence moi A écrire des trucs Et à relier les idées entre elles Pour au final Que ça fasse une vidéo C'est un processus Qui est hyper long Parce que ça me demande aussi Que j'intègre Tout ce que j'ai lu Tout ce que j'ai noté Que je supprime Tout ce qui m'intéresse pas Que je comprenne mon sujet Parce qu'en général Quand je commence à m'intéresser A un sujet Je le comprends pas encore Je sais pas encore De quoi je vais parler Quand je parle de l'iPhone Je sais que je vais pas faire un test De l'entièreté de l'iPhone Donc il faut que je capte Ce qui est intéressant là dedans Et surtout ce que les gens N'ont jamais entendu A propos de cet iPhone Donc c'est un processus Qui est très long Mais j'ai réussi A le processer un peu A le canaliser un petit peu Et aujourd'hui J'arrive beaucoup mieux A travailler comme ça Ouais Parce que justement Il y a beaucoup de tests Tu vois d'iPhone Sur Youtube etc Enfin c'est Je pense dans les vidéothèques C'est ce qui ressort A 99% Ouais Et c'est vrai que toi Tu te démarques Par justement Ta qualité d'analyse Où en fait C'est une analyse Qui est propre à toi Tu vois Et à chaque fois C'est très C'est très précis Tu vois C'est très millimétré On va dire Bah Ça pour le coup C'est vraiment C'est vraiment ma nature J'ai toujours eu Cette envie De répondre à quelque chose Que les gens Ont jamais entendu Ça m'intéresse pas du tout De sortir la même vidéo Que les autres Alors les vidéos tests etc On en a besoin Je suis pas en train de dire Qu'il faudrait pas les faire Mais simplement Je pense qu'il y en a assez Et que les gens qui le font Le font de toute façon mieux que moi Moi ça m'amuse pas De parler des capteurs Du fait que l'appareil photo Maintenant il soit en f2.8 Alors que l'année dernière Il était en Ça m'amuse pas Donc au bout d'un Au début je me forçais à le faire Il y a encore deux ans Je continue à faire des tests Un peu complets et tout Et au bout d'un moment Je me suis dit Mais ça sert à rien En plus moi je vais sortir ma vidéo Deux mois après les autres Je veux dire Ils ont pas envie de réentendre Ce truc là Et j'ai aucune valeur à apporter Donc je me suis naturellement Concentré sur la valeur Que je peux apporter Je veux avoir un impact Je veux qu'à la fin de ma vidéo Tu te dises pas Oh c'était joli Tu te dises J'ai jamais entendu ça Et que ça transforme complètement La vie que tu te faisais De ce truc là Ou le meilleur compliment Qu'on puisse me faire C'est ah J'avais ça un petit peu en tête Mais je savais pas le formuler Ouais ça ouvre une vision Particulaire tu vois Sur chacune des vidéos Sur potentiellement Le futur de la tech Et le futur d'Apple Des produits Apple etc Donc c'est hyper intéressant Mais je veux pas spécialement Avoir raison Même si Quand même C'est un exercice Qui me plaît Mais je veux au moins Ouvrir une porte Ouais ok Vers quelque chose Et après toi Tu te fais ton avis Mais moi je veux ouvrir une porte Comment est-ce qu'est née La série Le problème avec Ah Le problème avec Ça a pas du tout Été réfléchi comme une série Simplement Je cherchais un titre Je travaille mes vidéos comme ça Je cherche d'abord le titre Oui Il y a de plus en plus De créateurs qui fonctionnent comme ça Mais c'est la recette Sans déconner C'est la recette Déjà parce que Ta vidéo va faire du clic Si tu réfléchis à un titre Et surtout parce que Derrière Ça te permet de te focaliser Sur un sujet précis C'est à dire que Si tu commences ta vidéo En disant Je vais parler de l'iPhone Bon alors Il y a tellement de trucs à dire Alors que si tu fais un titre Du style Le problème avec l'iPhone Et bah tu vas te concentrer Que sur le problème avec l'iPhone Maintenant il faut Il faut le trouver Mais il y en a toujours un Et en fait je me suis rendu compte Au bout d'un moment Que c'est toujours ce que je cherche Dans le produit C'est ce qui peut être amélioré Ou alors ce que les gens Ne comprennent pas Ce qui devient donc Le problème avec l'iPhone Et en fait Au bout d'un moment Je me suis dit Mais ça s'applique à tellement de trucs Et ma recette C'est vraiment ça C'est de trouver le problème Donc l'identifier Expliquer aux gens Pourquoi c'est un problème Comment on peut le régler Ou pourquoi ils l'ont pas compris Et maintenant C'est un titre Qu'on voit beaucoup Dans d'autres vidéos Le problème avec Le problème avec Maintenant tu le vois Tu le vois tout le temps Mais ça marche trop bien Mais c'est vrai que c'est un point de départ Ultra important De partir du problème Et pas du résultat Bien sûr Et ça donne encore plus envie De cliquer sur une vidéo Quand tu te dis Bah tiens le problème avec l'iPhone Comment ça il trouve des problèmes À l'iPhone Une émotion négative Fait toujours plus cliquer Exactement Qu'un truc positif Ou même neutre Neutre c'est encore pire que tout Mais non C'est une bonne recette Et en fait La technologie Par définition C'est une résolution À un problème Donc Ce qui me semble Le plus intéressant C'est d'identifier Les problèmes existants Pour pouvoir les corriger Par la suite Dans la continuité De ce que t'as dit Sur le titre C'est quoi pour toi Une bonne vidéo Tu vois Dans son ensemble C'est C'est très générique Comme question Non 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 Une vidéo qui marque Non mais C'est intéressant Parce que Bah c'est tout ce que J'essaie de faire Dans mon travail Donc Faut savoir L'identifier Moi je me concentre Beaucoup Je répète beaucoup L'impact Il faut que ça ait un impact C'est assez général Pour que Ça puisse parler À tout le monde Si tu fais De l'humour Il faut que le mec Se tape des barres de rire Du début à la fin Il faut qu'il ait Le fou rire de sa vie Alors ce sera jamais le cas Mais il faut que ce soit Ton intention Une bonne vidéo Pour moi C'est une vidéo Qui laisse une trace C'est ce truc Du mec qui dit Ça c'est une bonne vidéo C'est juste Faut qu'il y ait un moment Dans la vidéo Où ils débloquent un truc Ils comprennent quelque chose Et moi à l'écriture C'est ce qui m'arrive Je suis en train de relier Plein d'idées etc Je réfléchis le truc Dans tous les sens Et au bout d'un moment Je me fais Mais en fait C'est ça qu'ils ont voulu faire Ou c'est ça qui leur manque C'est ce point là Qu'ils doivent améliorer Une bonne vidéo Juste il y a un moment Où tu débloques quelque chose Faut qu'à la fin de ta vidéo Le mec n'ait pas perdu 10 minutes Je suis pas là Pour faire perdre du temps aux gens Je suis pas là Pour leur répéter Ce qu'ils ont déjà entendu Je suis pas là Pour valider ce qu'ils savent déjà Je suis là Pour qu'ils captent quelque chose Et qu'ils puissent Le raconter à quelqu'un Le lendemain Quand ils retournent en cours Ils disent à ses potes Oh t'as vu la vidéo De Léo 2 Il a parlé de ça C'est ça mon avis Ok Vraiment la petite étincelle Qui va faire la diff Bah ouais On fait ça pour ça Exactement Pour parler un peu plus De la partie justement Créateur de contenu Avec tes marques notamment Est-ce que tu peux me citer Une collab qui t'a marqué Avec une marque en particulier Récemment J'ai été juré Pour le James Dyson Award C'est un concours d'innovation Qui est lancé par Le créateur de Dyson James Dyson Qui est pas n'importe qui On le connait moins en France Mais en Angleterre Le gars c'est une super star Il a été salué par la reine Etc Enfin bref C'est vraiment C'est le Elon Musk De l'Angleterre Parce que c'est un gars Qui a fait énormément d'innovation Et qui fait beaucoup Beaucoup pour son marché Et en fait Ils m'ont proposé Comme je bossais avec Dyson Et qu'ils ont vu Que je posais beaucoup de questions Peut-être un peu trop Dans les meetings Ils m'ont dit Mais en fait Est-ce que ça te plairait pas D'intégrer le jury Du James Dyson Award Qui récompense des étudiants Qui ont une innovation en tête Un truc Un prototype A présenter Et en fait On les envoie dans un autre pays Pour qu'ils soient confrontés A 18 pays Et à la fin En fait Ils rencontrent James Dyson Et c'est lui Qui choisit l'innovation De l'année Ça ça m'a marqué Parce que j'ai adoré l'exercice Je le fais d'habitude Sur Youtube De juger Des innovations Là c'est une analyse en direct Et puis c'est des projets Qui sont vraiment C'est des prémices C'est tous des projets Qui ont volonté A répondre à un problème Donc c'est exactement Ce que j'aime faire Donc ouais Ça ça m'a marqué C'était trop cool J'ai trop envie de le refaire Ok super Et du coup Cette opportunité C'est via Influx Que tu as rejoint Il y a quelques années Influx C'est mon agence Exactement C'est l'agent Qui me représente Depuis 4-5 ans J'étais là Au tout début Comment est-ce que Tu travailles avec eux Parce qu'on a sorti Un épisode avec Manuel Il y a quelques semaines Donc on sait maintenant Comment fonctionne Influx Et du coup Comment est-ce que toi Tu fonctionnes avec eux Manuel c'est mon agent Du coup C'est lui qui Qui me connait le mieux Artistiquement C'est à dire que Si les commerciaux Viennent vers lui En lui disant Ah on a cette opportunité Pour Léo Il est capable de dire Si je vais dire oui ou non Et si c'est bon Pour mon image Pour ma chaîne etc Donc ça c'est un bonheur C'est très simple Moi je fais quasiment rien Ce qui me permet De me concentrer Sur la création Et je m'occupe pas du tout De la partie business Et c'est un pur bonheur En fait j'étais professionnel Avant Influx C'est à dire que Je gagnais un petit peu Ma vie Mais j'ai step up Complètement Ça a permis vraiment De tout cadrer quoi Rien à voir Rien à voir Je faisais des négociations Avec des marques etc Qui me prenaient pour des potes Parce que je suis un peu J'étais un peu le mec sympa Et le côté jeune aussi Tu parles sur Whatsapp En plus les marques Quand elles viennent vers toi T'es un créateur Elle la joue un petit peu pote Parce que T'es le mec cool en vidéo Tout ça Donc ça marche pas Ça peut pas marcher Et puis c'est un métier De vendre Donc Influx Vend pour moi Là ça fait Six mois que je suis bloqué Jusqu'en mars 2023 Il n'y a plus aucune marque Qui peut me booker Donc je suis pas du tout Stressé par les moyens L'argent etc C'est pas du tout C'est plus du tout un problème Et pour autant La majorité de mon temps Est consacré à la création J'ai juste à dire Oui ou non Je dis tout le temps oui Parce que Manuel me connait par coeur Et puis Bah moi je fais mes vidéos Je leur dis ok Ce sera tel sujet Les marques ont à peine Un droit de regard Sur le sujet Juste elles savent Qu'elles achètent Un temps dans ma vidéo 30-45 secondes Et c'est tout Et je suis beaucoup plus libre Qu'avant Je fais très peu de vidéos dédiées En général le sponsor A pas du tout de rapport Avec le contenu de la vidéo Donc ils s'en fout Je peux défoncer l'iPhone Y'a aucun problème C'est hyper sain Et c'est la première fois Que je me sens réellement représenté Par des gens Qui aiment mon travail Et qui ont envie Que j'aille loin C'est la force D'un agent Tu vois De fait De te focaliser Uniquement sur ta créativité Et même Que ce soit en termes De charge mentale Potentiellement Mais aussi en termes de lieu Puisque c'est vrai Que vous avez des locaux dédiés Du coup Et qui sont vraiment Ultra propices A la création Ce bureau magnifique Ça aussi c'est incroyable Y'a encore un an Avant ce bureau Je tournais dans mon salon Quand tu vois tout le matos Qu'il y a pour faire une vidéo C'était un enfer Je rangeais tout Dans un placard Qui était blindé A chaque fois que Ça donnait pas envie de tourner Ça c'est incroyable Et puis je viens Je viens ici pour écrire Je suis dans la salle du temps C'est trop fou Ouais carrément Comment On passe un peu Sur le sujet Du game des influenceurs Et notamment sur la tech Comment est-ce que tu vois Ce game là En France notamment Bah on est pas trop mal On a quand même Des créateurs Des créateurs très cool Ce qui est bien C'est qu'il y a assez peu De concurrence Parce qu'on fait tous Un peu un format On a tous un ton Un peu différent Je pense à Romain Qui fait notamment Le format 20 minutes avec D'interview D'entrepreneur Qui parle aussi De tech Tout ça Brandon C'est d'une qualité Incroyable Nitech En plus petit Youtuber Qui je pense Va tout défoncer D'ici deux ans Qui est hyper Hyper quali On a vraiment Des créateurs En tech Qui sont exceptionnels Jojol qui va faire Du plus grand public Et lui qui va amener Une plus large audience Etc Moi je me glisse Un petit peu Un petit peu là-dedans T'as JB qui va Aux événements Aux événements Apple Sans déconner Il y a quelques années On était pas aussi bien servi Et c'était pas aussi Professionnel Il y a aussi Quentin Je vais pas tous les lister Bien sûr Il y a une vraie diversité De contenus Maintenant on en a trop Pour que je les cite tous Il y a quelques années C'était pas le cas Ouais c'est clair Parce que c'était quand même Une niche Par rapport à Du Youtube Plutôt divertissement Je pense que ça allait toujours Parce que Ne serait-ce qu'au niveau Du public Les gens sont pas Hyper intéressés Par la tech Ils sont intéressés Une fois par an Par l'iPhone Mais sinon moi je sais Que j'atteindrai jamais Deux millions d'abonnés Les gens Surtout Je suis encore plus Niche que niche Parce que si tu veux Là je suis en train De préparer le test De l'iPhone 14 Pro Je vais parler que De Dynamic Island Donc si tu veux Il faut que les mecs Vraiment intéressés Donc non Ça reste niche On sait que s'il y a Un salon de Youtubeur Il n'y aura pas Une catégorie tech Mais on est hyper bien Servis honnêtement Ok Une question un peu plus Un peu plus globale Ouais Qu'est-ce que tu penses De la tech aujourd'hui Est-ce que tu penses Que ça va dans le bon sens Ou est-ce que tu penses Que potentiellement Moi je m'amuse Toujours autant Ouais Je pense que On surestime parfois Un petit peu L'excitation Qu'il y a pu avoir Par le passé En fait on était déjà Blasés dans le passé C'est-à-dire que déjà Quand il y a la présentation De l'iPhone Bah les gens N'étaient pas comme des ouf Il y avait quelques personnes Qui étaient comme des ouf Mais t'as encore plein de gens Qui disaient Oh là là Le clavier digital On va jamais s'en servir Donc je pense qu'il faut Savoir apprécier Ce qu'on a aujourd'hui Et aujourd'hui On a des trucs cools Le métaverse C'est peut-être pas Le projet du siècle Peut-être que ça marchera pas Mais c'est quand même Hyper excitant Comme perspective Ne serait-ce que la VR Là sur le dernier iPhone Dynamic Island Bon bah là J'ai bouffé tous les articles Qu'il fallait dessus Pareil c'est hyper excitant Ça transforme pas ton usage Mais au bout d'un moment Faut accepter que On arrive à des technologies Matures Mais qui arrivent quand même A être innovantes Moi tout ça Ça m'intéresse de fou En parlant de métaverse Tu t'intéresses au Web3 ? Je m'y suis un peu intéressé J'en ai un petit peu parlé Je voulais pas faire trop de contenu Autour de ça Mais j'ai parlé des NFT Oui exactement Ils ont pas une publicité Qui est exceptionnelle Donc je voulais Je voulais en parler Moi je crois que ça ouvre Des perspectives Et en fait Je pense que je suis toujours Optimiste Avec la technologie Parce que je trouve Qu'on est trop dur avec elle Je trouve qu'on s'intéresse pas assez A ce qu'il y a derrière les projets Je pense qu'il faut considérer Que une idée Est pas forcément Formée dans son entièreté Quand elle arrive à toi C'est-à-dire peut-être Qu'elle arrive un peu trop tôt Peut-être que Elle est pas driveée Par la bonne personne Peut-être que Zuckerberg C'est pas la bonne personne Pour créer le métaverse Mais je pense qu'il faut quand même Réussir à voir La sous-idée Le petit truc Qu'il y a de positif Là-dedans Et d'imaginer Ce qu'on peut en tirer C'est ce que j'essaie de faire C'est ce que j'essaie de faire Avec les NFT Etc Ok J'aimerais parler avec toi Des réseaux Et de ta communauté C'est quoi ta relation Avec ta communauté J'ai jamais trop essayé De la développer J'ai jamais voulu donner un nom A la communauté Les deux fausses Ou tout ce que tu veux Parce que Même le terme communauté C'est pas qu'il me dérange L'audience On va dire C'est pas que ça me dérange Ou quoi Mais je crois que J'ai pas une communauté En fait J'ai juste des gens Qui regardent plein d'autres youtubeurs Et qui viennent me voir moi Parce que j'ai sorti une vidéo Qui les intéresse Je le réfléchis pas du tout comme ça C'est pour ça que j'ai jamais Vraiment fait de série Ou quoi Ou un format prédéfini Même le problème avec C'est un titre Mais c'est pas réellement Un format prédéfini Simplement Quand j'ai un truc à dire Je le balance Les gens qui sont intéressés Viennent le voir Et terminé Et je crois pas que Les gens qui me regardent Me kiffent tous D'ailleurs ça m'arrive plein de fois Des gens un peu trop à l'aise Qui mettent en commentaire Ah c'est bien Mais j'aime pas ta personnalité On dit Bah on s'en branle en fait Moi ce qui m'intéresse C'est que tu viennes Capter l'idée Que tu la rejettes Ou que tu la kiffes Tout ça Je m'en fous Mais que tu viennes entendre Ce que j'ai à dire Et après on est pas On est pas censé Je suis pas censé être ton beau frère On est pas obligé De s'accepter en repas de famille C'est les parapotes Juste ouais Mais tu vois Y'a des communautés Qui sont hyper saines comme ça Et je trouve que Cyrus Il a réussi à créer ça Moi c'est juste Que j'en ai pas envie J'ai juste envie Que tu viennes voir ma vidéo Peut-être que t'en regarderas plus jamais Peut-être que tu regarderas les autres Mais t'es pas obligé de me kiffer Pour entendre ce que j'ai à dire Et c'est un syndrome Qu'on devrait abandonner un peu T'es pas obligé De follow sur Twitter Que des gens Avec qui t'es en accord Parce que le problème C'est que ça challenge Jamais ton propre avis Ça questionne jamais La réalité dans laquelle tu es C'est hyper important de faire ça Donc suis des gens Même que t'aimes pas Même dont t'aimes pas La personnalité etc Squeezie par exemple Il me fait marrer en vidéo Je me fous de ce qui se passe Hors vidéo C'est à dire que si demain J'apprends que En fait c'est une merde Bah je m'en fous un peu Parce que C'est pas censé être mon mec Tu vois Ouais exactement C'est vrai que justement Ce syndrome du parapote C'est quelqu'un qui va Potentiellement être déçu Vis-à-vis de Je sais pas Du comportement Du créateur etc Et je trouve ça ouf Tu vois En fait Du moment que Ce qu'il fait Dans sa vie privée Est pas scandaleux Que ce soit Que le mec soit Un mauvais coup au lit Si tu veux Ça change rien A ce que tu vas A ce que tu vas regarder Et souvent les gens Sont surpris quand je leur dis Parce que du coup Ce fameux commentaire Qui me disait Qu'il aimait pas du tout Ma personnalité Je lui ai dit Mais en fait Je fais pas des vidéothèques Pour que tu kiffes ma personnalité Au bout d'un moment Enfin en plus je sais Que je suis parfois détestable Donc c'est quand même Un indice Du fait que j'ai pas envie Que tu kiffes ma personnalité Je veux juste que tu cadres mon idée Et les gens là Sont tout de suite Beaucoup plus sympathiques Et ils te disent Ah oui c'est vrai Mais sinon bon travail Mais c'est pas grave Ouais Et justement Ma question d'après Elle est liée C'est à dire que C'est quoi ton rapport Au hater Est-ce que t'en as Je pense que oui Puisque à partir du moment On est suivi Par des centaines de milliers De personnes Forcément il y en a Mais du coup C'est quoi ta relation avec ça Est-ce que Quand tu lis un message Ça potentiellement Ça te fait quelque chose Non Ce qui m'embête un peu plus C'est la malhonnêteté intellectuelle Ou j'allais dire Même la bêtise Ça ça me fait chier Et malheureusement Je la constate de plus en plus C'est à dire que Il y a des trucs Qui sont dits dans la vidéo Mais les gens L'intègrent pas Ils l'entendent pas Ou ils le comprennent pas Je vois de plus en plus De mal avec la langue française C'est à dire qu'on te fait dire Des trucs Que tu n'as jamais dit Mais si tu comprends pas bien la langue Si tu comprends pas bien la nuance Etc Bah t'es pas capable de l'entendre Ça ça m'emmerde Parce que je me dis Ok là le mec a une volonté De débat Mais simplement Il comprend pas ce que Ce que je raconte en fait Ça ça m'emmerde un peu plus Et je le constate de plus en plus Je le constatais moins Il y a quelques années Je crois que TikTok etc Ils sont pas Ils sont pas pour rien malheureusement Donc Le manque de culture etc M'emmerde plus Par contre Un hater Pour être un hater Non En général je bloque Si vraiment il est Dans l'insulte etc Ça me fait pas Ça me fait pas grand chose Mais évidemment que j'en ai Je parle d'Apple J'en sens Apple C'est vrai que c'est une marque Potentiellement Bah il y a beaucoup de haters Bah oui Mais c'est normal Si je parlais de Samsung Ce serait pareil J'aurais aussi d'autres haters De mecs qui sont fans d'Apple Mais ça c'est pas grave Ouais ok Et c'est vrai que c'est ultra poussé Par les plateformes Comme Twitter par exemple Tu vois bah oui il y a ces haters là Mais il y a aussi beaucoup de trolls Qui sont là juste pour Tu vois se faire kiffer quoi Entre guillemets Et ça c'est encore plus chelou quoi Tu les repères à 10 km C'est ça Tu le vois tout de suite Tu supprimes Personne l'a lu Bon C'est quoi tes objectifs futurs En termes de création de contenu ? J'en ai absolument aucun Mon objectif futur Ta roadmap elle est à 7 jours C'est exactement ça Mon objectif futur C'est ma prochaine vidéo Focus soit exceptionnelle Ce sera peut-être pas le cas Mais il faut que ce soit mon intention Ok l'épisode il sort en décembre Il y aura une vidéo qui sort en novembre du coup ? Ah là il y a plein de vidéos qui arrivent Plein de vidéos qui arrivent Ouais 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 C'est pour ça la roadmap On va l'accélérer un peu là Très cool On passe à la partie un peu plus bilan De cette aventure Avec deux questions Qui sont assez importantes Le premier c'est Qu'est-ce qui a été le plus difficile Pour toi ? Là quand on parle Tout a l'air très simple Tu vois tout semble très Très smooth Mais est-ce qu'il y a un moment Qui a été plus dur que les autres ? Ah mais il y en a eu plein Parce que c'est beaucoup de solitude Même si au bout d'un moment T'apprends à l'apprécier Et comme je te disais tout à l'heure J'étais déjà assez solitaire J'étais beaucoup dans ma tête Quand j'étais petit Donc c'était pas un problème Au bout d'un moment quand même C'est très difficile Parce que t'es constamment dans ta tête J'ai vécu trois ans à Barcelone Où j'ai dû me faire un pote Avec qui je passais un petit peu de temps Mais sinon j'étais La plupart du temps tout seul Ça m'a permis de me construire Mais ça m'a aussi un peu déconstruit Et même encore aujourd'hui Alors là maintenant Je suis très bien entouré C'est incroyable d'avoir Manuel Romain etc Mais je suis encore Seul face à moi-même Quand il s'agit de travailler Et en fait je me rends compte Que je travaille tout le temps Ça me plaît Et en même temps C'est toujours un combat Parce que c'est pas facile Ce qui a été le plus dur je pense C'est de comprendre que Faire de ta passion un travail C'est pas aussi simple Qu'on te l'a vendu C'est pas parce que c'est ta passion Bah tu te lèves tous les matins Comme si c'était les vacances Et comme si t'allais à Disneyland Bah en fait pas du tout C'est tout aussi dur De te lever le matin C'est tout aussi dur De te mettre devant ton écran En plus Y'a pas grand monde Pour te mettre la pression Donc tu peux très bien Ne rien branler de ta journée C'est hyper difficile Parce que C'est marrant Quand toute la semaine T'es en cours et tu penses qu'à une chose C'est le week-end Travailler sur ton truc Faire une vidéo etc Mais quand c'est tous les jours Bah c'est plus du tout la même envie Donc le plus dur Ça a été de me rendre compte de ça Parce qu'en plus T'en viens à remettre en question Ta passion Tu te dis Est-ce que c'est vraiment Ce que j'avais envie de faire Parce que Je sais pas Le truc La survitamine Je la sens pas tous les matins Alors que je fais Ce qui était mon rêve en fait Bah ça se passe pas comme ça Ouais C'est très parallèle Au fait de créer une boîte Tu vois Enfin potentiellement Beaucoup de gens pensent que Je sais pas Ils sont potentiellement mal Dans le salariat etc Et ils se disent Ouais quand je vais lancer ma boîte Développer ma boîte Je vais être Tous les jours Ça va être la fête Et en fait Quand tu crées ta boîte Et que tu développes ta boîte etc Bah tu te rends compte que Non il y a des moments de down Et effectivement des moments Où tu te sens seul Bah ouais Et t'es pas T'es pas à 200% tous les jours Et c'est normal en fait Donc effectivement Vivre de sa passion C'est Déjà de un C'est pas donné à tout le monde Et de deux Ça demande beaucoup de taf Tous les jours quoi Et il y a des jours Où t'as pas envie de faire ça Potentiellement C'est normal Ah mais Tous les jours t'as pas envie de faire ça Moi il y a aucun jour Où je me lève en disant Putain j'ai trop envie d'écrire Parce que c'est marrant dans l'idée Tu t'imagines d'écrire Mais tu te retrouves Face à une page blanche Je commence par où Chaque fois que j'écris une phrase Je la remets en question Je me dis attends putain C'est peut-être pas ce que j'ai envie de dire Bon je vais faire une pause Je vais jouer à Fortnite C'est comme ça que ça se passe En réalité Quand tu te confrontes A ta passion Et que ça devient ton travail Parce que tu mets tellement D'énergie là dedans Tu mets tellement d'ambition Que c'est paralysant Au bout d'un moment Et c'est pour ça que de faire des mind maps Etc ça m'aide Un petit peu dans cette construction Ouais les mind maps c'est ultra important Mais il faut que tu te forces T'es obligé de te forcer Et quand tu te forces A faire un truc Qui à la base est ta passion Ca te fait bizarre Ouais Tu te dis mais attends Mais à l'époque Quand c'était que le week-end Je débordais d'énergie J'avais envie de faire que ça Bah oui mais parce que Le reste de la semaine Tu te faisais chier en fait Donc t'as créé une frustration Mais au bout d'un moment Cette frustration elle est plus là La frustration Ca te vient de te dire Putain c'est ce que je kiffe faire Plus que tout Mais c'est difficile de m'y mettre Donc le meilleur moment C'est le moment où tu publies Sur la diffusion de la vidéo Même pas Même pas Non je crois que le meilleur moment C'est quand je suis dans cette énergie Où je commence à comprendre Ce que je vais raconter Ouais Ça c'est ouf Où la structure est déjà Quand je suis en train de me dire Ok là J'ai craqué un truc Ça c'est ce que je kiffe Le plus que tout C'est le fait de T'avais un sujet en tête Tu savais que tu voulais parler d'un truc Mais tu savais pas Ce que t'allais raconter aux gens De nouveau Quand je trouve ce truc là Et je me dis Ok là y'a une réflexion Là y'a un truc Que les gens vont apprendre C'est bon J'ai réussi ma mission Maintenant il faut l'écrire C'est le processus le plus long Et peut-être le plus chiant Mais quand j'ai craqué un truc Et quand j'ai écrit Merci à tous C'était les hauts d'oeufs C'est carré Meilleur moment ever Et puis derrière Tu le publies Et mon objectif C'est qu'il y ait un mec Dans les commentaires Qui dit C'est la meilleure vidéo de ta chaîne Et y'en a toujours un Tu regardes beaucoup Tes commentaires ? Ouais je lis tout Les premières semaines Je lis tout Ok Après je travaille Sur d'autres trucs Mais les premières semaines Je lis tout ce que les gens disent Juste avant T'as parlé de mindmap Moi je travaille beaucoup Quasiment qu'avec des mindmaps Justement pour structurer Mes idées etc Tu bosses beaucoup Avec ça du coup ? Je crois que c'est indispensable A n'importe quel travail Même pas forcément un travail Quand tu veux organiser Tes pensées Un truc dans ta vie Quand tu veux faire un choix C'est absolument indispensable Ok Je bossais pas avec Je bossais pas avec une mindmap Y'a encore un an Je le fais depuis assez récemment Finalement Et ça change absolument toute ma vie Au bout d'un moment Tu peux pas garder Autant d'informations dans ta tête Il faut que tu les notes quelque part Et le meilleur endroit Pour les noter C'est une mindmap Parce que ça te permet De visualiser tout ce que t'avais en tête De l'organiser Le désorganiser etc C'est le meilleur truc Maintenant je fais plus jamais Un choix sans une mindmap en fait Et ça raccourcit Mon temps de travail C'est comme la prise de notes C'est pareil C'est ultra complémentaire Mais c'est hyper important Sans ça j'arrive plus à travailler Pour revenir à la partie bilan La deuxième question C'est de quoi es-tu plus fier aujourd'hui ? Qui est une question très difficile Parce qu'on a du mal En termes de fierté À se dire Ça va être assez global Mais je crois que je suis fier De l'oeuvre en général Je suis fier D'être devenu Ce que j'aurais même pas imaginé devenir À l'époque quand je fais des vidéos Au début c'est même pas un métier C'est même pas possible De gagner de l'argent avec des vidéos À l'époque de Dailymotion On parlait pas d'Influx encore Donc On parlait pas de créateurs de contenu On parlait même pas de créateurs de contenu Les mecs qui étaient sur Dailymotion À l'époque c'était pas des restards On était pas encore sur Michou C'est à dire qu'ils nous disaient pas au lycée Ouais c'est clair Je suis fier d'être devenu ça Mais pas seulement d'en avoir fait mon métier Mais simplement je pense que dans l'analyse Dans la compréhension de la technologie Dans l'écriture etc J'aurais jamais imaginé ça Et je crois que c'est plus vraiment mon analyse de l'innovation Ma compréhension de tout ça Et la manière de le retransmettre De l'écrire pour que des gens Qui ont même pas approché ça Un tout petit peu Même pas un centimètre Puissent le comprendre en moins de 6 minutes de vidéo C'est ça ma fierté Et potentiellement dans quelques années Tu seras chez Apple en train d'interviewer Tim Cook Est-ce que c'est un goal ça tu vois ? Je crois même pas Non même pas ? Non 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 Ce serait quoi si t'avais une question à lui poser ? Tu lui poserais quoi comme question ? Si t'avais une seule question à lui poser ? Pourquoi tu m'as jamais invité ? Je pense C'est clair Je pense que ce serait ça ma question Non j'aurais adoré interviewer Je pense que je préférerais interviewer Johnny Hive Ouais Que Tim Cook Même si Tim Cook Gros respect pour son travail etc Il gère la boîte C'est incroyable Mais je veux pas tellement de questions à lui poser Et puis quand tu regardes dans les médias Sur Youtube etc Les questions qu'on peut lui poser Bon c'est à de quelle couleur ton iMac Bon j'ai pas envie de la faire l'interview Je crois que l'interview la plus cool que j'ai vue de lui C'est le dernier mois C'est avec Mouloud Ouais Clairement là on sort du spectre Ouais c'était cool Sur des questions sur l'iPhone Mais tu vois on y revient Il le fait mieux que moi en fait C'est à dire que moi ça peut être un kiff perso De dire Hey j'ai interviewé Tim Cook Ouais c'est ça Mais est-ce que j'ai vraiment des trucs Des questions à lui poser Est-ce que j'ai vraiment plus de trucs A dire que Mouloud Je suis pas sûr Ouais je pense qu'on est pas nombreux A avoir plus de trucs à dire que Mouloud Donc c'est fait c'est très bien Ok On passe à l'avant-dernière partie du podcast Sur les rencontres et l'inspiration Et la première c'est Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre Qui a marqué ton aventure Bah pour moi elle est évidente C'est Manuel et Romain Donc Manuel et Romain Qu'on cofondait Influx Ça a vraiment changé ma vie Parce qu'à l'époque Je gagnais très très mal ma vie Déjà parce que je me vendais très mal Et que j'étais représenté par des agences Qui m'appelaient une fois tous les six mois Ça a impacté mon contenu Je m'en rends compte maintenant Ça prenait beaucoup beaucoup de place dans mon contenu Beaucoup plus qu'aujourd'hui Les gens ils kiffent regarder les motion design Parce qu'ils savent que ça dure 40 secondes Que c'est bien fait par Quentin Et que derrière c'est terminé Donc ça a tout changé Parce que maintenant j'ai ce studio Pour travailler c'est quand même autre chose Je suis hyper bien vendu Je suis pas du tout stressé par la partie business Je fais même pas les meetings avec les marques Etc Ça me libère de l'espace de cerveau Et du temps de créativité qui est exceptionnel Et je me concentre uniquement sur la création Et c'est pour ça que je sors beaucoup plus de vidéos maintenant Ouais Donc vraiment S'il y a une rencontre Qui a changé ma vie Qui a changé mon parcours C'est celle-là Ouais ça a vraiment un step up Ta vie quoi Clairement Sur le plan personnel Parce que ce sont avant tout des amis Et que Je sais qu'avec Manuel J'échange beaucoup sur l'écriture de mes vidéos Parce qu'il a la même passion que moi Pour Apple Donc dès que j'ai un script Je lui envoie Et on se fait des retours On fait un peu un jeu de ping-pong En soutien personnel évidemment D'amis Et sur le plan business Carrément Et la deuxième question C'est est-ce que tu peux me citer Trois personnes Qui t'inspirent le plus aujourd'hui A chaque fois l'inspiration C'est des choses qui évoluent Tu vois On n'est pas inspiré par les mêmes personnes Qu'il y a six mois Tu vois Et on sera potentiellement On aura d'autres sources d'inspiration Dans six mois aussi Toi je sais que potentiellement Il y a des personnes qui bougent pas Il y a peut-être Steve Jobs Au hasard J'en ai parlé dans l'interview ou pas encore ? Pas du tout Steve Jobs pour la philosophie du design Si je dois le résumer C'est vraiment lui qui a dicté La façon Ma manière de voir la technologie Toute mon analyse C'est le fait que j'ai lu autant de bouquins Sur lui Qui fait que je comprends aussi bien la marque Tout ce qui va Tout ce qui va pas Etc Pour la philosophie de la création aussi C'est quelqu'un d'hyper inspirant Qui avait compris Que c'était le design Qui devait dicter l'ingénierie Et pas l'inverse A partir de là Moi j'ai tout fait comme ça en fait Johnny Ive Tu vas me citer les trois Pour la compréhension du design Après Je sais pas trop Il y en a beaucoup qui se mélangent Je dirais Orelsan Pour Pour cet amour De précieux De la créativité Et du fait de porter un message De raconter une histoire Une identité J'ai été élevé Aux chansons Des casseurs flotteurs Et à l'album d'Orelsan Quand j'étais au lycée Et collège même J'écoutais J'écoutais que ça Donc je pars du principe Qu'il a fait partie De mon éducation Avec mes parents Il était là Quelque part Et après Je sais pas Il y en a Ça va un peu dans tous les sens Nicolas Bedos Pour l'écriture La façon d'écrire La façon de parler Etc Ça a été aussi une grosse Source d'inspiration Et après Bah en fait J'en ai plein Mais j'ai pas eu Une source d'inspiration C'est déjà bien Parce que c'est La somme De toutes tes inspirations Qui permet De devenir Qui tu es Ouais et puis tu vois Pour revenir à Orelsan Clairement Je pense qu'on a On a grandi Tu vois avec lui Entre guillemets Parapote Ouais c'est ça C'est ça Et justement Le fait que Le documentaire soit sorti La saison 1 Puis la saison 2 En fait on voit En totale transparence Tout Enfin comment il est arrivé Là où il est aujourd'hui Et tout son processus créatif En fait Ouais Et sur le processus créatif C'est ultra intéressant Parce qu'au départ Il est seul Et après Il y a ses potes Qui le rejoignent Etc Et les chansons Se font comme ça En fait Quand tu fais un travail créatif T'as besoin de ça Parce que comme je te le disais Bah c'est hyper solitaire C'est hyper difficile La créativité Parce que Bah personne Ne peut t'aider là-dedans En fait T'es seul avec toi-même Il y a un truc Que seul toi A envie de raconter Que seul toi Est capable de comprendre Parce qu'une idée Le temps qu'elle se forme Moi je sais Qu'il y a plein de gens J'ai commencé à pitcher Une idée de vidéo Avant qu'elle soit écrite Et ils m'ont dit D'accord Tu vas parler de ça Et bah c'est bien Et à la fin Ils ont kiffé la vidéo Simplement l'idée N'était pas encore formée Elle était que dans ma tête Dans ta tête c'est très clair Quand tu la racontes à quelqu'un Ça l'est pas du tout Et il te dit Donc en général Il faut pas en parler aux gens Avant que ce soit fait Donc t'es extrêmement seul Le fait de voir Que des personnes Qui t'inspirent énormément Qui ont réussi à devenir Vraiment quelqu'un Et à créer des oeuvres extraordinaires Sont passées par la même étape Ils étaient tous aussi seuls Ils trouvaient tout autant que toi Que ce qu'ils faisaient Et t'es à chier Que ça allait pas marcher Etc Bah forcément ça peut être qu'inspirant Donc ça C'est quelqu'un qui t'accompagne Sans vraiment être là Super intéressant On passe du coup A la dernière partie De notre échange Ok Quelques petites questions rapides A chaque fois t'as évidemment Le temps d'y répondre D'accord Le temps de réfléchir Toujours Ok Et la première c'est Est-ce que t'as un livre A me conseiller ? Oh La guerre de l'art De Stephen Pressfield Je crois que c'est ça Oui c'est ça Justement il parle de Du combat contre soi-même Qu'est la créativité Et du fait que t'as une force Intérieure Qui veut tout le temps D'empêcher de faire Ce que t'as à faire Ça peut être La dopamine Toutes les excuses Pour remettre au lendemain Etc La procrastination Tout ce que tu veux Il explique tout ça Et justement C'est un gars Qui explique très bien Que la créativité C'est pas comme tu le vois Dans les films C'est pas un éclair de génie Qui te tombe Il faut le provoquer Donc ce serait celui-là Parce qu'il a vraiment Impacté mon travail Et il m'a fait passer Professionnel En fait Je considère que Avant ce livre J'étais complètement amateur Et depuis Je suis devenu professionnel Parce que j'ai compris que La motivation Ça n'existe pas Qu'il faut la provoquer Et qu'en fait Le mal-être Que je peux ressentir En tant que créateur Il est parfaitement normal Tu me l'as très bien pitché Je vais le commander Est-ce que tu peux me Parler d'un film Ou d'une série Que tu me conseilles ? Ah Damer Comment c'est à chier Non je n'ai pas regardé Je ne regarderai plus C'est pas la question Que tu m'as posée Mais c'est le premier truc Comment c'est nul Franchement C'est en plus Ça cartonne en ce moment Ouais mais je ne comprends pas C'est nul Un truc que je peux te conseiller Je regarde très peu de séries T'as vu le film Réalité ? Non De Quentin Dupieux ? Non mais je connais très bien C'est un film Où Alain Chabat Crie dans un dictaphone Pour trouver le meilleur cri Pour son film d'horreur C'est un exemple de créativité Qui est assez exceptionnel C'est bizarre Mais c'est un Quentin Dupieux Oui Quentin Dupieux Je te conseille de regarder Réalité ce soir J'avais vu Rubber de Quentin Dupieux Où c'est un pneu tueur C'est bien déjà Un pneu tueur Déjà le pitch de base Des films de Quentin Dupieux Tu te dis Ok c'est cool Regarde Réalité C'est un de mes films préférés Ok Bah écoute je regarderai ça Si tu n'avais pas été créateur de contenu Qu'est-ce que tu aurais fait ? Oh la fâche Créateur de contenu C'est-à-dire dans le sens youtubeur ? Dans le sens Pour moi ça englobe Le fait d'être entrepreneur Le fait d'être youtubeur Le fait de créer du contenu au global Ah ouais Donc par exemple Écrivain C'est du contenu quoi C'est du contenu c'est vrai On pourrait considérer ça Comme créateur de contenu Bah ouais c'est ça C'est l'art Donc tu serais dans le domaine de l'art Dans tous les cas Je pense que ouais J'ai un esprit Trop Trop créatif Je pense que je serais pas Dans la tech Après tu vois Pour Pour Influx Comme ça fait longtemps Que je travaille avec eux Je suis aussi beaucoup Dans le conseil De la DA Du marketing Parce que c'est ce qui me passionne aussi C'est ce que j'analyse beaucoup Dans mes vidéos J'analyse pas juste La partie technique J'analyse comment c'est vendu Et Apple Je suis désolé Mais Apple est encore une fois Un exemple là dessus Il suffit de voir Ce que les gens te demandent Quand ils veulent développer Un site web C'est bah faites nous Un site Apple C'est pas leur métier à la base Mais juste Ils sont trop forts Dans tous les domaines Donc Je pense que j'aurais Peut-être fait du marketing Du copywriting Etc Pour vendre des produits T'aurais pu me dire DA chez Apple Bah Je sais pas Si j'aurais été le meilleur Dans l'exercice Je pense que je suis bon Pour l'analyser Pour le critiquer Peut-être que la marche Est un autre métier Ou quoi que Peut-être Si tu pouvais racheter N'importe quelle boîte Sans limite financière Ce serait laquelle ? Si je pouvais racheter N'importe quelle boîte Twitter Juste pour le retirer Des mains d'Elon Musk Peut-être Pour le ban Si je pouvais racheter N'importe quelle boîte Sans limite financière Bic Parce que Sacrée histoire T'as pas trop à te faire chier C'est les mêmes stylos Depuis 100 ans Ça marche bien Ça se vend Ça se vendra toujours On peut pas que des stylos Non il faut débriquer Bon En termes d'innovation Je sais pas si c'est très difficile C'est ça que je connais mal la marque Mais je pense que je rachèterai ça Pour faire entrer des thunes Et je continuerai à faire des vidéos On va se faire dégommé Par les fans de Bic Potentiellement Cette vidéo est sponsorisée Par Bic au fil Il y a encore un procès Je m'en fous C'est pas chez moi Est-ce que tu as des créateurs Que tu me conseilles Pour de futurs épisodes Oh Je te conseille Urban Le pharaon Qui est un tweetos Qui est aussi beaucoup sur Insta Parce que je pense qu'il a une vision De l'influence Qui est hyper intéressante Et après Je te conseillerais Romain Parce que C'est un de mes meilleurs amis C'est un acolyte de toujours Et ça fait dix ans Qu'on fait ça ensemble On a commencé quasiment ensemble A l'époque On faisait des Skype Avec des gueules horribles Pour qu'on apprenne ensemble A faire des miniatures Avec des bords blancs Tu sais Autour Donc je pense qu'il a Beaucoup de choses à raconter aussi Ok Bah écoute Je note Je t'ai mis que des frérots Ça va bien se passer C'est le sang Et la dernière question C'est quoi pour toi Un entrepreneur ? Ha Je suis tellement pas Dans ce milieu là Parce que toi Je sais que tu te considères pas Comme entrepreneur Ouais Mais la création de contenu C'est quand même De l'entrepreneuriat Ah bah c'est Parce que l'entrepreneuriat C'est tellement large Et la créativité C'est complètement relié Le fait de créer C'est complètement relié C'est une entreprise Et c'est pour ça Que j'ai tout délégué à Influx Toute la partie business Gestion de mon business Tout ça C'est Influx qui s'en charge Parce que Je suis pas du tout Je suis pas du tout fait pour ça Maintenant C'était quoi ta question ? C'est quoi pour toi Être entrepreneur ? Je vais pas du tout dire La même définition que Manuel Parce que Manuel Il a une vision de l'entrepreneur C'est très précis Mais il a un profil Très entrepreneur aussi Tu vois Agence etc Bah tu sais quoi Ma définition c'est Manuel Non pour moi Être un entrepreneur C'est simplement Avoir une vision Et la réaliser C'est de l'entrepreneuriat En fait T'as l'ambition de quelque chose Et t'arrives à le créer C'est exceptionnel Pour moi ça suffit Bah ça va être les mots de la fin Je te remercie Léo Pour cet échange Merci à toi C'était trop cool J'ai bien kiffé J'espère que toi Qui nous a regardé Qui nous a écouté Ça t'a plu aussi Et puis on te retrouve Sur tes réseaux sociaux Avec grand plaisir Les liens en description J'ai plein de trucs à dire Pour cette fin d'année Exactement Et donc Ciao Et à la prochaine Salut